La Corse n'est qu'une étape, c'est une histoire génoise et c'est le naufrage qui donne tout son sens. C'est une histoire génoise et espagnole. Et je pense qu'en fait, une des clés, je pense que ça devrait être, il faut aller regarder une idée de Valadolide pour avoir une idée exacte. Mais l'information que je voulais donner, qui est importante, c'est le résultat de nos recherches sur le texte. C'est que les deux éditions imprimées que nous avons trouvées à Gênes et à Luc, identifient le lamin de cette galère comme quand sonnette à la Corse. Alors que la Corse n'est que le lieu du naufrage et rien de plus. Et que ce n'est qu'une histoire... C'est une énigme qui demandera les recherches. Pourquoi est-ce que pour les Génois, c'est une comme sonnette à la Corse ? Parce que la Corse n'est que le lieu du naufrage. Donc je te laisse la parole. Alors, il faut bien comprendre en fait ce texte par rapport à ce qu'on peut trouver comme document et ce qu'on a pu trouver comme document qui change vraiment les choses sur cette affaire de cette égale. Alors, on m'avait posé la question il y a plusieurs années, je crois que c'est Jean-Paul Paul et il m'avait posé la question, qu'est-ce que j'avais sur le sujet ? Et j'avais dit à Jean-Paul, je lui avais dit, moi, sincèrement, je n'ai pas grand-chose. Je pense qu'on place mal les choses. Je pensais déjà qu'André Hadot n'avait rien à voir avec ça et qu'en fait, c'était une mauvaise interprétation. Mais je lui avais dit, moi, je n'arrive pas à dater. Et à partir du moment où je n'ai pas de datation possible, ce n'est pas possible. Et en fait, la nouveauté, ça a été l'apport de Claude Casemagno-Pétipizzi qui a amené une autre information. Il a amené une information concernant l'André Hadot et la question qui n'est pas, alors déjà, problème, notamment sur Internet. Lorsque vous tapez André Hadot, il vous vient toute une série d'informations qui ne concernent pas André Hadot, mais Giovanni André Hadot, qui est son petit-parent, qui est son continuateur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous êtes allé à la galerie Panfilidore-Imagène. Ah, bon, pardon. La Panfilidore, vous avez un tableau qui représente le passage de témoins entre André et Giovanni André. Giovanni André était le fils de Giovanni Tidondo, celui qui gagne la bataille à Girola, c'est lui qui capture Draguine, et qui a été assassiné en 1547 au moment de l'affaire des Fiestes, de la dite conspiration des Fiestes. Et ce qui se passe, c'est que Jean André Hadot avait 8 ans à l'époque, 7-8 ans, et André Hadot, il l'a pris à bord de son bateau, et il a commencé sa carrière de marin à l'âge de 8 ans. Ce n'est pas une particularité, on en rencontre toute une série avec les Espagnols, mais donc cet enfant du 8 ans devient progressivement un amiral. Il devient un amiral et il dirige une flotte, notamment on le rencontre lors d'une opération qui a été rapprochée de l'affaire de Sete-Galbert. C'est pour ça que j'en parle. Cette opération, c'est une opération que l'on parle de Marquette-Agui-Chécal, à un moment donné, une opération vraisemblablement contre Bonifacio, et dans cette opération, Jean André qui dirige, qui commande à l'âge de 16 ans, 12 galets, avec le pilote personnel d'André Hadot, il y a 200 par an. Le pilote se trompe, au lieu de rentrer dans le golfe de Portobé, il rentre dans le golfe de Saint-Cyprien. Et au matin, les bateaux sont jetés complètement contre la côte. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette histoire-là, on la connaît pour une autre raison, un document notarial, où en fait, les Génois ont racheté les mâts et l'artillerie des bateaux coulés, à cette occasion-là, à Jordan Morty, qui à l'époque est le patron des soldats français en France. Donc voilà la pâte. Donc le premier rapprochement qui avait été fait, on faisait le rapprochement à Jean André, et l'affaire de, effectivement, des bateaux coulés. Et à ce moment-là, on n'avait pas 7 galères, on en avait 12, dont 11 ont été détruites à cette occasion. Donc ça, c'est la base de départ. Le deuxième élément, ce qu'il nous a apporté Claude Casbajou, c'est qu'en fait, il est allé chercher un autre Jean Andréado. En fait, Jean Andréado, il y a un fils qui s'appelle Karl, qui a un petit-fils, Jean André, et on arrive à l'arrière-petit-fils, en fait, de Jean André, qui s'appelle aussi Jean André. Et c'est ce Jean André qui est Grand-Espagne, 3e dupe de Tours, 4e France d'Avella, qui habite à Gênes, dans ce qui est actuellement le palais de la commune de Gênes, dans la Vieille-Garrivale. Et il est lui-même déjà amiral du roi d'Espagne. Alors, bien comprendre un élément qui a été avancé par mon ami Karo Gritos, Karl faisait valoir une chose, on parle toujours du siècle des Génoirs, et le siècle des Génoirs, il faut tout le monde, depuis Spooner et Baudel, le siècle des Génois, c'est le siècle purement et simplement des banquiers. Les banquiers Génois, la banque Génoise, qui prend pour véritablement son importance à cette époque-là, qui devient quelque chose d'extrêmement fort. Et ce que explique Karo Gritos, vraiment de manière très intéressante, c'est que, et ce n'est pas le seul élément, un des éléments, c'est l'élément militaire. C'est-à-dire qu'en fait, les Génois ont offert, enfin, les Génois, c'est toujours la même chose, on ne parle qu'on confond j'aime et les Génois, ce sont deux choses totalement différentes. Des Génois, on va le dire autrement, des Génois ont offert au roi d'Espagne, à Charles V, dans un premier temps, et puis ensuite, son parent, Jean-André, qui a été amiral de la flotte de Philippe II, Philippe III, qui est à la tête de l'aile droite de Donjons d'Autriche à la bataille de l'époque. Et puis, un autre versant, un autre parti de la notabilité génoise avec les Spines, avec le marquis de Los Balbases, etc., c'est véritablement, à la fois sur terre et sur mer, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les grands soldats, en fait, dans la réalité de Génois, ont été au service du roi d'Espagne tout au long de la période, et là, on est pratiquement sur la fin du royaume d'Espagne de Charles II, c'est-à-dire à la veille de la guerre de succession d'Espagne. Donc, on est vraiment là. Et là, il y a une opération, on est au milieu d'un conflit qui est assez méconnu en France, qui est le conflit de la Ligue d'Augsbourg. C'est un des nombreux conflits auquel a eu le roi en 2014, et qui l'a mené contre, à cette époque-là, le roi d'Espagne, associé à l'empereur d'Allemagne, associé au roi d'Angleterre, associé à toute une série de princes allemands, etc. Et puis, dans l'autre camp, la France, essentiellement, avec les jacobites et quelques mythos puissants. C'est en fait, dans la réalité, une difficulté. Et donc, au cours de cette conflit de la Ligue d'Augsbourg, un des éléments qui n'est pas souvent évoqué, c'est la partie du combat qui a lieu dans le Piedmont, entre les troupes françaises et le duc de Savoie, qui, lui, s'est installé dans le camp, pour longtemps d'ailleurs, dans le camp anglais-allemand. Et, évidemment, il y a un besoin pour le roi d'Espagne, qui tient le Milanais, eh bien, d'envoyer des troupes dans le Milanais pour renforcer les défenses du Milanais. Et donc, il y a, on monte à bord de galères, on transporte des soldats en direction de Gênes. Et ça, c'est l'opération qui est menée par ce Gernandriano, et donc, amiral généralissime des escadres navales d'Italie. Ce n'est pas leur petit amiral. C'est comme son père l'avait été, en lui, donc, et, en fait, il a une mission, il doit porter 600 soldats depuis, en fait, Port-Mahon, en direction de, donc, depuis les Balears, jusqu'à Gênes. Alors, le problème, il part, en fait, avec deux flottes, il part avec la flotte et cette galère dont on va entendre parler, et puis, une autre flotte, dont on ne nous donne pas le détail, mais qui, elle, va diverger au moment de rentrer dans les bouches de Bonifatio, à l'îlot d'Azina, c'est-à-dire, cette îlot qui est trop clément au bout de la Sardenne, nord-ouest. Au moment de rentrer là, les deux flottes se séparent. Là, la flotte, la flotte dont on ne sait pas grand-chose, mais qui se dirige en direction de Chivitamek, et puis, lui, qui monte vers le nord pour porter, donc, les soldats en direction de Jouyé. Et on a le détail, véritablement, il arrive, cette flotte, cette galère arrive à Calvi, on est le 23 novembre, en 1693, donc, c'est vraiment daté, etc. Et, ce qui est intéressant, c'est que, mon ami Emiliano B, elle m'a fourni, j'avais dit à Emiliano, il y a deux possibilités. Soit, tu trouves la lettre du gouverneur qui la trouve dans le fond de Corsica, donc, ça sera la lia 635, soit, tu veux, je vais chercher, mais tu connais mieux que ça, encore moins que moi, le fonds Maritime à Roux de l'Archive Secrète, même si tu n'as pas travaillé cette partie de l'Archive Secrète, parce que c'était un équipage de notre centre d'intérêt, véritablement, et peut-être, déjà, il y aura quelque chose là-dedans. Je vous attends, je vous ai demandé à Emiliano d'aller rechercher à nouveau, si on ne peut pas gratter quelque chose supplémentaire, mais ce qu'on a déjà est, a priori, presque complet. qu'est-ce qui se passe ? En fait, 23 novembre 1693, c'est à Calvi, il monte en direction du Cap, et le gouverneur fait le récit, lieu par lieu, de toutes les lettres qui lui sont arrivées, il fait un rapport, un rapport global. Donc, première lettre, le commissaire de Calvi, il a vu passer, et puis, des gens sont montés à bord. On continue, le capitaine de Saint-Florent, le capitaine de Saint-Florent voit passer les sept galères, il les voit passer, alors, à quel niveau ? Soit du Torion et soit de la Tour de la Morté, parce qu'il y a la possibilité, en goût, du golfe de Saint-Florent, de voir des informations, lui-même a pu avoir des informations par la Tour de la Morté, de voir passer ces sept bâtons, dit-il, dans un temps de bourrasque. Et, on va y revenir, c'est intéressant. Et puis, la lettre suivante dont parle le gouverneur, c'est une autre lettre du capitaine de Saint-Florent qui dit qu'il a vu rentrer dans le golfe de Saint-Florent la seule galère capitale, c'est-à-dire la galère qui dirige donc la galère du duc de Tours et rentrée seule dans le golfe de Saint-Florent. Et, pratiquement dans le même temps, il reçoit une autre lettre du lieutenant du Cap-Corse et le lieutenant du Cap-Corse lui dit que deux galères se, évidemment, ont coulé, elles ont été drossées sur la côte. l'une d'elles est venue donner dans la plage, dans le sable, voilà, et l'autre est allée percuter les rochers à un quart de milieu de distance l'une de l'autre. Alors, très bien, on a déjà, vous voyez, bien circonscrit les choses, et puis, le gouverneur reçoit une lettre du duc de Tours, c'est-à-dire, en fait, il reçoit une lettre de Jean-André Adogues qui lui explique, en fait, les choses. Alors, la raison de cette lettre, on va la voir, elle est un peu biscottée, elle est pas piquée, la raison, en fait, dans un premier temps, qu'est-ce que dit le duc de Tours si on n'a pas la lettre du duc de Tours ? Mais, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en fait, que deux galères ont été perdues, la première galère, elle est nommée à un autre endroit, et c'est vraiment très intéressant parce qu'avec l'Ocalo Mas, je pense qu'on aura des informations là concernant, c'est une galère qui appartient à Jean-Dominico Spine, qui, elle s'appelle San Francesco Di Paolo, donc, Saint-François de Paule, un personnage bien connu de la fin du Moyen-Âge, et elle est commentée par Pantaleo Giussinian, c'est celle qui s'est perdue dans le sable, celle qui est venue donner dans le sable, et la deuxième était la propriété de feu de Jean-Marie Adorne, commandée par feu l'Eliopalavici, alors on va voir pourquoi feu l'Eliopalavici, parce qu'en fait, il va mourir lors du naufrage, qui a été détruit en Hortans-les-Rochers. Le gouverneur, dans sa réponse, affirme se mettre ainsi que ses officiers à la disposition du duc de Tours. C'est évident, Gênes, avec l'Espagne, on sait très bien que Gênes, c'est un état léger, pour remettre la formule de nos collègues italiens, c'est un état léger, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un état qui a abandonné à la fois la mer et la terre, de 10 post-partiment à l'armée et elle a pu aligner trois bateaux à la bataille de l'Épande. Donc, ça réduit l'information par rapport à ce que nous présentait Van Damarck, c'est-à-dire une période où les Génois pouvaient présenter 80 galères à la bataille de la Mélore et vous voyez la distance de passer de 80 à 3. Très bien. Par contre, un élément intéressant à la bataille de l'Épande, il y a trois bateaux si vous regardez ce que dit Frédéric Lenn, Frédéric Lenn part de 25 bateaux aux Génois, tout simplement c'est-à-dire trois bateaux d'État et 22 qui appartiennent à ce qu'on appelle les Ascientistas qui sont des Génois qui se sont mis au service du roi d'Espagne qui louent leur navire de la manière dont André Addo avait organisé les choses en 1520. Donc, voilà les choses. Et dans cette lettre du 5 décembre 1693, qu'est-ce que ajoute le gouverneur ? Le gouverneur annonce qu'il a envoyé sur place des gens pour savoir avoir des informations supplémentaires. Dans la première embarcation, 45 à 50 personnes sont mortes. La plus grande partie des soldats, dont 25 étaient montés sur un estif, donc qui avaient essayé de se sauver de cette façon-là, pratiquement tout le matériel qui se trouvait à bord a été sauvé, les voiles, les rames, les chaînes, les gumelles, etc., y compris l'artillerie, seul le biscuit, le vin et la poupe sont en mauvais état. Il semble aussi que l'envoyé du roi Guillaume qui était sur cette galère ait sauvé presque tous les cadeaux de grands prix que l'on dit qu'il apportait à monsieur le duc de Savoie auquel il était destiné. Vous voyez les enfants qui n'avaient pas tel qu'il apparaît, c'est-à-dire qu'en fait, oui, il y avait à bord de la galère, il y avait un envoyé du roi d'Espagne au duc de Savoie qui était porteur de cadeaux et on a sauvé tous les cadeaux et donc une partie de l'affaire réglée. Alors, sur la seconde galère, et ça c'est vraiment très intéressant, qu'est-ce que nous dit le récit du gouverneur Génoir ? L'arbre de poupe est tombé sur une partie du bateau. Donc l'arbre de poupe est tombé, la moitié des gens qui se trouvaient se sont noyés, parmi lesquels le capitaine de Valadici, dont je vous parlais tout à l'heure, deux capitaines d'infanterie espagnoles, deux comites, sans compter le scrivan Francesco Maria Carreg, le barbie Francesco Maria Chios avec sa femme, le maître charpentier, le père Pacho, un bénédictin qui s'était emparqué à Calvi, etc. Donc en fait, vous voyez le récit est très très complet, on a le détail, on sait que normalement il y aurait 230 personnes qui seraient mortes, dont 25 soldats qui avaient cherché à se sauver sur un esquive, même chose, même opération que précédemment, qui s'est perdue exactement comme nous. Les personnes qui ont pu se sauver sont 200 parmi lesquelles 50 des 160 soldats qui se trouvaient mortes, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le gouverneur ne s'en tient pas là, il organise vraiment les choses. Il est devant un problème qui est un problème relativement simple, il faut qu'il montre le roi d'Espagne qu'il a agi de mon côté, du côté génois, et qu'il montre que Gênes est dans le monde le roi d'Espagne, de manière claire, donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va mobiliser, il va mobiliser d'abord dans un premier temps les locaux, les capitaines et des bataillons. Alors, capitaines et des bataillons et en général, en Corse, capitaines et des bataillons essaient pour la lutte contre le manditisme. Donc, il y a dans toutes les communautés, si vous voulez, des gens qui sont capitales, on donne des titres de cette courbe-là, et en général, ils sont là pour combattre le manditisme, alors on choisit les communautés de Tchentou, de Borsi, il y a de Tommy, de De Barrette, de Cannes et de Nonce, on est surpris parce qu'ils manquent Ers et c'est à Ers que les trèbes feront mieux, donc c'est un petit peu surprenant, afin d'organiser la récupération des biens et des gens que l'on dit des dispersés, réfugiés, en grande partie dans les églises et les vivants et les réunir par trop aussi, suivant la formule qu'ils emploient. L'on donne dans le même temps au bâtiment du Cap Corse de ne pas se dépresser dans l'autorisation, notamment pour organiser le transport des rescapés, craignant que cela ne se passe pas bien entre les soldats et l'arrivance. Alors ça, c'est un autre élément intéressant. Et puis, note-t-il, les temps restent contraires. La tempête n'est pas encore, si vous voulez, calmée, donc il ne veut pas trop se lancer dans une opération supplémentaire. Alors, pourquoi cette lettre de Tours ? Moi, je pense que la lettre de Tours, elle est liée à ce que va révéler, ce que vont révéler aux gouverneurs, deux autres lettres qui vont lui arriver, une du lieutenant du Cap Corse et une autre de Tours qui vient à nouveau dans la... Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du refus des autorités religieuses de restituer les rameurs de Bonaholi et des forçats qui sont retirés dans les églises et les couvents. Alors, ça paraît un peu surprenant. Les rameurs de Bonaholi, ce sont des rameurs professionnels. Donc, en fait, dans la réalité, si vous voulez, ce sont des gens qui ont payé pour ramer sur les galets. Le reste, les choux, on le connaît, en fait, en réalité, il s'agit soit de brigandes de grand chemin, etc. etc. qui ont été en voyant aux galères, soit une choux turque. Là, on est dans une période où il y a de moins en moins de Turcs à bord de la choux génoire, mais quand même, traditionnellement, il y a toujours quelques Turcs qui traînent, si vous voulez, parmi les rameurs. Donc, le problème, ils se sont réfugiés dans des couvents. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, vraisemblablement, certains d'entre eux évoquent le droit d'asile. Et comme ils évoquent le droit d'asile, évidemment, le vicaire de l'évêque dit, non, le vicaire de l'évêque dit, mais il n'est pas question de restituer les forçats, etc. Et donc, le duc de Turcs donne une information immédiate, il dit, oulala, il faut me restituer mes rameurs, j'en ai absolument besoin, ne serait-ce que de la voie de vue financière, j'en ai absolument besoin, j'en ai absolument besoin, et il fait valoir que le pape, qui est le pape régnant, c'est 1912, qui, lorsqu'il était archevêque de l'Arc, avait concédé divers forçats qui s'étaient sauvés dans des déguises au cours de, justement, de d'offrage, de bateaux, de bateaux, de bateaux. Et, voilà, donc, la raison, si vous voulez, de faire des choses, c'est-à-dire qu'en fait, on est confronté à une opération militaire qui a mal tourné, et, dans sa lettre, le boulgardeur finit en expliquant, en fait, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé le naufrage, etc., etc. et il revient quand même sur la manière dont ça s'est situé, parce qu'il y a quand même le sous-problème de la seule galère de la capitale qui rentre dans le vol de Saint-Fleur. Où étaient les six autres ? Alors, les six autres se trouvaient à la gérale où, en fait, elles s'étaient mises à l'ombre et il y en a deux dont les autres se sont détachés et qui en sont venus, donc, percuter la... Donc, voilà la lettre du 5 décembre 1693 qui est extrêmement, extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on va la rapprocher maintenant du texte des... Donc, de la pensonnette à la Corse pour reprendre la formule. Alors, lorsque je regarde cette pensonnette, elle ne s'éloigne jamais, jamais du récit que je viens de vous donner. si je vous regarde le rapport de Gérard Rospin, du gouverneur, ma canconnaie la rentre parfaitement dans l'intérieur de ce récit. Le récit de la chanson parle d'un départ le 26 novembre, une petite différence, 23, 26, ce n'est pas très important, d'une flotte qui part de Barcelone, vient de Port-Mahon, mais est-ce qu'elle n'est pas partie d'abord de Barcelone pour aller à Port-Mahon ? Rien ne le prouve. Avec 6 000 soldats à bord, donc ça, c'est absolument improbable, c'est infaisable, avec cette galère de transporter 6 000 soldats, ça, c'est des choses possibles, des choses qui ne sont pas possibles. Là, on est vraiment dans l'impossible. 600, je reviens, 6 000, certainement pas. mais peut-être, là, il y a un changement dans le texte, peut-être siissant, c'est peut-être devenu simile. Non, c'est une exagération. ou une exagération dans le classique, voilà. Destiné à combattre, alors ce qui est très intéressant, la conventionnelle dit, destiné à combattre les troupes françaises, en fait, c'est exactement ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que les troupes françaises verront en pleine en piémont et c'est la raison pour laquelle on voit d'Espagne, donc on est tout à fait dans la, vous voyez le texte des strophes 4 et 5 qui est aimé à Valéry et à Diffranche à Poil qui a saut dans Rizoulout, voilà, donc on est vraiment dans la même, donc en fait, on est très proche, il y a Don André qui devient, qui est Jean André en fait dans la réalité, le Don en fait dans la réalité, Joanne et André à dos, on le trouve très souvent avec Don Giovanni et André à dos, donc les Grandes Spaces, je vous rappelle simplement, Don Giovanni et André à dos, le fait que Giovanni ait sauté et que ça devienne Don André ne pose pas de très gros problèmes, c'est, on l'a vu, je vous l'ai expliqué dès le départ, entre André et les Jean André, il y a malheureusement trop de proximité pour que ça puisse, ça puisse le faire, autre élément, l'escale de Calvi, l'escale de Calvi qui apparaît à la fois dans la chanson et qui apparaît dans le texte de Gérard, de Gérard d'Oscarie. Là où il y a une petite différence, pour moi, elle est assez intéressante, c'est que dans la chanson qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'amiral d'Oscarie est fautif. Il est fautif parce qu'il n'a pas écouté les pilotes strophe 8 ni les marins qui lui auraient proposé de se mettre à l'abri dans le golfe de Saint-Flement strophe 9 mieux, il paraît avoir compté passer outre les éléments pour gagner directement Gérard. Strophe 11. Mais il paraît avoir compté de la responsabilité de l'amiral, évidemment, le gouverneur Spree ne la ne dit rien. J'attendais, j'attendais pas moi. Mais quand même, quand même, il y a une petite phrase lorsqu'il parle du capitaine de Saint-Flement. qui voit passer la flotte de Gérard de Gérard de Gérard qu'est-ce que dit le capitaine de Saint-Flement ? Il était persuadé que du fait de la mer déchaînée, les sept galères devraient rester obligées de retourner en arrière à cause de l'opposition des membres qu'elles auraient rencontrées au bout du cadre. C'est vraiment intéressant. Je me dégois, j'ouvre le parapluie. Là, c'est absolument parfait. il y a véritablement la principale différence entre les deux textes dont il porte là-dessus, il porte sur l'interprétation de est-ce que l'amiral est fautif ou pas ? C'est la seule différence. Mais on voit que même s'il ne le dit pas, il donne quand même un élément, la phrase n'est pas l'anudine qui dit qu'en fait le capitaine en voyant passer la flotte, en voyant l'état de la mer, s'était dit qu'il aurait mieux valu qu'il rentre dans le peuple de Saint-Faurant plutôt que d'aller en direction du... Ce qu'autre élément intéressant et qu'on va trouver dans les deux textes, et ça c'est très intéressant, c'est la vocation faite au protecteur. Alors, la vocation dans la cansonnette à Dieu, Strovkaz, à l'Ange, le strophe 16, à la Vierge Marie, le strophe 17, à Saint-André, le strophe 18 et 19, Saint-Patron de Giovanni Andréador, alors même que le naufrage a lieu la fête du Saint, la veille de la fête du Saint, c'est-à-dire le 29 novembre, la fête du Saint, c'est le 30. Aux âmes du purgataire, le strophe 21. Notons que la force du texte qui fait parler de Giovanni Andréador est directement au Saint, l'intervention divine apparaît aussi dans le sort réservé aux deux galères communes. Strophe 22, Fèche et Réunion Van, l'ivante et les prégués. Gérard d'Ospine, on la parle de son côté de l'intercession du Saint. Alors, on ne sait pas lequel, là, on est lié. Est-ce qu'il s'agit de Saint-François de Paule ? C'est possible, Saint-André, voir Saint-Nicolas, qui est celui qui serait le plus amène. En tout cas, cette intercession du Saint permet à Pantaleo Justinian, qui commande la galère que va venir donner droit dans le sable, si vous voulez. Tous les témoins en sont persuadés. C'est cette intercession qui a eu pour effet un changement instantané du vent et leur a permis de se sortir de leur détresse. Donc, vous voyez la question, l'intercession du Saint, qu'on va trouver à la fois dans le texte de la Cansonette, mais on la trouve aussi dans le texte du gouverneur génois. Il y a des rapprochements tout à fait intéressants. Il vous dit que tous les témoins sont persuadés que c'est l'intercession du Saint qui a permis, en fait, à Justinian, de se sauver. Il y a quand même 45 ou 50 morts. Mais il a réussi à venir donner dans la plage de Marcage en bas à Hers. Ça a permis quand même de sauver l'essentiel et peut-être même d'ailleurs le bateau. Ça, il faudra regarder. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudra regarder du côté espagnol parce que je pense, ce que me disent mes collègues génois, ils m'ont dit fais attention, comme il s'agit quand même d'une flotte espagnole, il y aura quand même de fortes chances pour que les rachats qui ont pu s'effectuer, notamment du matériel perdu, etc., aient été effectués plutôt du côté espagnol plutôt que du côté génois. Alors, on est sur Merce et l'auteur des sept égaleurs qui a déjà invoqué au Mer et l'Odyssée, strophe 10, et la proximité entre l'enfer et la mer à travers le groupe Averre-enfer, strophe 14, avec toute une série de stéotypes antiques avec la description de ce qui se passe à bord, une explication, l'homme vogue entre les mains de Dieu sous la menace permanente de l'horrible colère de nos hostiles, symbole de la haine, pour reprendre la formule d'un corbat, strophe 25, Al-Trucou, dont si c'est un ticket grand mort, grand mort, et dira preinte, il imagine l'auteur d'un cansonnet, les équipages transis de froid, de froid, au milieu de la mer des Chénées, strophe 24, les soldats qui leur armes ne servent à rien, strophe 28, les corps chibos, dit groutes et animales, strophe 30 et 31, voire l'absence de terre consacrée pour les corps dénoyés, strophe 34. Il sort pourtant des poncifs lorsqu'il donne des détails montant qu'il est parfaitement au courant des événements survenus au cours de l'épisode. Ainsi, lorsqu'il évoque la présence du chapelin, le père Pachoul, monté à bord à Calvi et décédé lors de la tempête, strophe 26, maintenant, père Fille de Trône, a fini du saucerment. et François de rappeler qu'il y a deux lectures de la place de Trône où on pouvait lire Trône, ce qui pourrait renvoyer effectivement au fait que le mât lui soit tombé dessus. d'un père Fille de Trône. La disparition des deux capitaines, l'un de la galère et l'autre de l'armée monté à bord d'un desquif, strophe 27, la mort des galériens victimes d'une double peine puissée enchaînée à leur banc. Ils mourront voyés, strophe 29, comme coup d'offert aux limpièdes à nos staccates. Donc on a véritablement envoyé l'information. Il faut bien vous montrer qu'en fait, dans la réalité, j'ai mon texte du gouverneur qui est assez simple. J'ai le texte en fait de la cansonnette qui, lorsqu'on la lit et qu'on le lit véritablement au premier, fonctionne parfaitement. Véritablement, il n'y a aucun aucune différence. Et la seule question qu'on peut se poser, évidemment, à partir de ce moment-là, c'est d'essayer de comprendre qui est l'auteur de ce type de document. Parce que en fait, dans la réalité, j'ai lu ce que m'envoie mon soir sur les différentes éditions, si vous voulez, de ce texte. Et en fait, les auteurs qui ont eu à en parler ont présenté les choses de manière très diverse. Soit vous considérez que c'était un contemporain qui avait écrit, soit, pour aller à la fin, marquage, qui dit que c'est un texte du début du XXe siècle. Voilà. Donc, il y a deux options. Alors, moi, je pense, en fait, dans la réalité, je suis beaucoup plus près d'une idée de voir un auteur contemporain pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce que c'est un épisode qui n'a pas laissé de traces écrites et surtout publiées. À ma connaissance, ce jour, si vous voulez, lorsque j'ai discuté avec Bucalobas, ou avec Bucalobas, c'est le patron du Navlab de Gènes, donc, le laboratoire de Gènes, dont les spécialités, c'est quand même les Espagnols, justement, et les amiraux génois au service de l'Espagne, ne connaissaient pas du tout cet épisode. C'est quand même extrêmement intéressant. Donc, c'est un épisode inconnu sur lequel on n'a pas de travaux ou en tout cas d'écrits publiés dans le même temps. Donc, il paraît assez tôt probable que quelqu'un ait découvert X temps plus tard et ce soit revenu et donné des informations. Et les cons supplémentaires, je pense que moi, j'y aurais plutôt soit quelqu'un de la froche de la chancellerie du gouverneur, parce que la chancellerie du gouverneur, François, vous me posez la question, la chancellerie du gouverneur, c'est beaucoup de notaires corse. Les jobans et les cancelleries, ce sont les gens qui travaillent pour la chancellerie du gouverneur, sont la plupart du temps des notaires corse, qui font leur formation, une partie de leur formation consiste à venir faire six mois gratuit au service de la chancellerie pour apprendre véritablement et rudiment pour devenir notaire. et quelqu'un qui aurait pu avoir une information directe, immédiate, si vous voulez, qui aurait serait venue du gouverneur. L'autre solution, c'est un petit peu celle qui est ouverte par l'intervention du loup de Tours. Est-ce que ce n'est pas plutôt quelqu'un proche des milieux religieux parce que on voit qu'il s'apitoie beaucoup sur les forçats, etc. Et parce que en fait, il y a la demande de restitution de ces forçats par le duc de Tours et d'une certaine façon qui aurait écrit pour contrebalancer, si vous voulez, l'important. En tout cas, ce texte me paraît aujourd'hui, si vous voulez, d'une lecture qui est énormément simplifiée parce qu'on a vraiment une adéquation complète entre les deux textes. C'est le texte du gouverneur génois et le texte de la pensionnette. Les deux s'imbriquent parfaitement, y compris les dates, etc. On a pratiquement tous les ingrédients pour donner une nouvelle édition de ce projet. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? J'ai une question en fait, il y a des études de technologie de la vie pour savoir si il n'a pas dépassé déjà à la vie. Ça a été plus en cherché dans les arrières. Non, non, non. Pas de moins, justement. Pas de moins. Non, mais en fait, il y a un avion parce que les deux navires se sont échoués sur la côte. On ne peut pas dire à l'estime. On ne va pas connaître. Ils les ont récupérés, certainement, ils les ont récupérés. Alors, la question, en fait, de la réalité, c'est de savoir si elle a été récupérée, traditionnellement, traditionnellement, vous citiez tout à l'heure l'exemple de Jean-André Adorno. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une demande, ça, ça arrive extrêmement souvent, il y a une demande de la part des autorités de racheter ce qui est encore en état. c'est-à-dire que, lorsque vous avez un bateau qui coule sur le bord, dans le cas de Jean-André Adorno, c'est neuf galères, donc il y a de l'artillerie, etc., etc. L'artillerie, ça coûte très cher, c'est un des éléments qui est plus cher du bateau, donc, immédiatement, qu'est-ce qu'ils font ? Alors que leurs pays sont en guerre, c'est quand même extraordinaire. Le texte génois, je me pinçais en le lisant, ils sont en guerre, et bien non, si on peut venir racheter l'artillerie, etc., etc., des bateaux qu'on voulait, donc en fait, le bateau est désossé, si vous voulez, pratiquement sur le lieu. Là, dans le cas présent, je n'ai pas les éléments, mais je vous dis, le problème, c'est qu'en fait, il s'agit d'une affaire génoise, mais en fait, beaucoup plus d'une affaire espagnole que génois. Donc, s'il y a eu une intervention de cet ordre-là, ça va venir vraisemblablement du roi en fait, des autorités espagnoles qui ont pu intervenir auprès de Gênes pour demander de pouvoir récupérer les parties. Alors, soit à Gênes, soit en Espagne, soit au bout. On devrait pouvoir trouver, mais il faut se rendre compte que là, on est quand même à la fois dans quelque chose de beaucoup plus simple aujourd'hui parce qu'on a la date. Vous voyez, la grande nouveauté, c'est ça. On a la date, on a l'examen des faits, il n'y a plus à voir trop de surprises. on peut trouver de nouveaux documents qui vont vous expliquer peut-être comment effectivement ils sont achetés, etc. Aussi, un des éléments qui est intéressant qui est l'invocation de Saint-André qui semble expliquer que peut-être qu'il y avait une chapelle qui a été réalisée, un ex-moto, il faudrait regarder si c'était l'ex-moto. C'est une pothèse de Cazemandou. Voilà. Cazemandou est partie de l'idée que la chapelle qui se trouve sur la plage à elle ça évoque quand même en vrai ce nantrable. Parce qu'à l'intérieur de la chapelle il y a un vestige de proue de navire, un morceau. Mais on ne sait pas si c'est ce nantrable parce qu'il y a beaucoup. C'est une zone très 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 c'est une zone difficile. Passage à Girard, tous ceux qui ont fait comme moi le voyage pour aller sur le continent à partir de Marseille, à partir de Bastien, parce que vous traversez la montée jusqu'à la Girarde on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va en parler comme mer. On peut avoir un calme ou un calme olympien au début on passe à la Girarde et on se retrouve dans une vraie tempête. Donc il faut faire très très attention. La Girarde c'est vraiment un lieu qui a une signification forte. Donc voilà moi je vais laisser de ce que c'est là. Mais il n'est pas un problème que ce vestige soit un exemple c'est tout à fait possible. Pour moi ça fait partie des choses qui sont intéressantes à avancer. c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a son âge lorsque j'ai dit à Emiliano B elle va chercher dans la LIA 625. C'est dans la LIA 625. Si tu vas là où tu me trouves ce sera dans la LIA 625. Je ne m'avance pas au hasard. Je sais l'état des fonds génois que je connais très 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 bien. Donc je sais que j'ai une carte etc. Donc ça va véritablement recouper. Après il y a d'autres fonds qu'il faut regarder d'autres sous-parties etc. du fonds qui pour l'année 1693 pourraient nous donner des informations supplémentaires. Pourquoi pas ? Et puis le fonds Mariti Maroum le fonds Mariti Maroum génois est un fonds très prestigieux très très intéressant sur l'état de la mer etc. Là on aura peut-être des informations supplémentaires. Là je vous dis quand même lorsqu'on arrive à avoir des informations aussi précises sur un épisode qu'on n'arrivait pas à dater etc. Là j'ai bien dit non je veux dire j'étais assez stupéfait je ne m'attendais pas j'avais lu l'article de Casmajou il était intéressant mais il s'était servi je ne sais pas qui lui avait fourni à Gênes une lettre du 7 décembre qui est une lettre que j'ai aussi et qui n'apporte pas grand chose alors que la lettre du 5 est absolument marfaite c'est 4 pages c'est des rapports il y a vraiment on peut suivre vraiment le mouvement et on a tous les éléments qui correspondent en fait à cette chanson alors quand ça on est à la Corse moi je me posais la question justement si ça vous ne voulait pas dire qu'en fait l'auteur était Corse tout simplement et si on ne pouvait pas le trouver c'est la raison pour laquelle je vous dis je fais de l'autre proposition soit y voir quelqu'un de la chancellerie génoise de Bastia et qui dans cette chancellerie pratiquement tous les notaires des environs viennent faire leur formation donc ça peut être un notaire Corse qui a fait sa formation sur la chancellerie génoise et qui aurait pu avoir à ce moment là lui le document le double du document puisque en général dans le système génoise c'est un système à double entrée on envoie la lettre et en même temps on recopie la lettre sur un volu vous voyez donc il aurait pu avoir directement ce document là soit l'autre solution un religieux quelqu'un proche du couvent etc. un petit peu en protestation quelque part à l'attitude du duc de Tours qui a réclamé la restitution des forçages donc ça je pense que là il y a les deux éléments qui viennent quand son est à la Corse moi je le vois je le vois et ce qui permet de trancher je crois entre les deux c'est que la dimension pathétique du Lamalte exclue mais ne sont sécrites on ne peut pas composer un lamalte aussi un vesti émotionnellement surtout que le poète commence par dire je suis tellement ému par cette histoire que je ne peux même pas chanter donc ça veut dire que c'est vraiment un témoin direct est impliqué d'une manière ou d'une autre moi je pense comme toi que ça doit être dans les coulures ou directement ou directement un témoin de notre âge peut-être aussi mais il insiste beaucoup sur les forçats il y a une grande compassion envers les forçats envers les naufragés qui sont des réfugiés donc vraiment l'hypothèse du droit d'asile il parle de double peine et là il y a la question du droit d'asile il y a la question du droit d'asile c'est très important du droit d'asile je m'envoie alors c'est un passage assez génial de la correspondance de Pascal Parle je parle et à un moment donné répond à Marbeuf Marbeuf lui demande la restitution de soldats français qui ont déserté et qui sont passés dans la zone pauliste etc il dit restituez-moi parce que disent-ils ils ont volé ce qu'ils ont volé ça lance leur habit donc il faut restituer etc et bien il lui répond la lettre magnifique dans laquelle il lui répond il lui dit écoutez il y a ce qui se fait entre états ce qui se fait entre nations et ce qui se fait entre armées si c'était d'armée à armée si on considérait que nous sommes d'armée à armée je vous restitue les soldats mais moi je ne le considère pas comme une armée moi je ne le dis pas comme ça c'est ce que ça veut dire moi je me considère je suis une nation je considère je suis un état et à ce moment là il y a le droit d'asile et le droit d'asile prime sur tout et il y a une lettre de 1766 absolument parfaite de ce côté-là qui exprime qui exprime complètement ce qu'a dû dire le vicaire et vous voyez ce qui est très amusant c'est que le doux de Tours intervient tout de suite auprès du gouverneur et lorsque l'on lit l'intervention il se dit pourquoi il lui a envoyé la lettre aussi rapidement la lettre elle rime avec la demande par rapport au vicaire de l'évêque qui refuse la restitution des forçats alors il dit pour la bonne à l'eau il n'y a aucun problème etc. mais pour les forçats et donc qu'est-ce que dit le doux de Tours il dit oui mais attention le pape lorsqu'il était l'archevêque de Nafle nous a restitué à un autre moment des forçats etc. alors ça aussi il faudrait voir la suite est-ce que véritablement il y a eu restitution ou pas ça c'est un élément il faudra voir la documentation lorsque les archives de gènes seront ouverts on ira faire un saut pour jeter un coup d'oeil un coup d'oeil peut-être des choses qui nous auront échappé il me semble que dans la lettre que publique Asmajou dans son article une des lettres postérieures il parle justement de la restitution ils disent qu'ils ont pu les récupérer presque tous oui c'est la lettre du sel oui c'est la lettre du sel c'est le point important en fait c'était le point le plus important pour Djènes on va la voir le problème des génois ça a toujours été la question de la monnaie donc bon pas seulement des génois la question du droit d'asile la question du droit d'asile la question du droit d'asile les nations aujourd'hui ne réalisent pas qu'on va pas elles ne reconnaissent plus le droit d'asile c'est une question importante et ce lamate moi je le sais que vraiment on peut très bien mettre en parallèle avec ce qui s'est passé à l'OMP12 où les habitants de l'OMP12 ont rebeilli les naufragés morts les corps des naufragés pour les enterrer et leur construire des monuments un lamate c'est un monument je ne sais rien ça fonctionne comme ça maintenant on en parlera cet après-midi